C'est parti pour la deuxième carte de cette grande finale 1-0, avantage team LDLC qui allait s'imposer sur la carte choisie par la formation allemande, les Bigs, qui sont donc inclinés sur Mirage, maintenant LDLC va arriver sur ce terrain de jeu, c'est Inferno Manu. Inferno, une carte où les deux équipes sont très très fortes, honnêtement, on se rappelle le dernier Major par exemple, où l'équipe Big avait joué 3 fois Inferno et c'était notamment sur ça qu'ils étaient imposés pour aller chercher leur slot pour le Major et leur spot de légende, donc en effet les deux équipes sont prêtes dessus, il ne faut pas se le cacher, et je pense qu'en termes de niveau ça va être exactement pareil que sur la première carte, après je pense que ce sera plus serré, ce ne sera peut-être pas une aussi grande domination par exemple sur le site d'attaque, en défense il y a des belles choses à faire sur Inferno, donc je suppose que ce ne sera pas aussi, par exemple une équipe écrase de l'autre et après ça écrase de nouveau l'équipe d'en face, je pense que ça va être beaucoup plus rythmé et beaucoup plus intense cette fois-ci sur Inferno. Ouais c'est clair, les deux équipes sont en train de rejoindre le serveur, notre observateur est en place, dans quelques instants la deuxième map de cette grande finale va débuter, LDLC qui a marqué les esprits, mentalement ça a été assez solide, Toineau avec son sniper, on a retrouvé du super Alex en fin de rencontre, pour réussir à conclure là avec cette infiltration sur le dernier point, il est venu dans le dos de la formation, ça a été vraiment le move qui a fait gagner LDLC dans cette grande finale, on est cette fois-ci sur Inferno, Inferno vous le voyez ici, cette banane qui permet d'arriver au point B va être le coeur d'une bataille quasiment systématique et les équipes seront installées de grenade. Ensuite là c'est le spawn où apparaissent les joueurs en défense, on va aller s'intéresser très très vite au point A avec le point de zone, le bac à sa gauche, les appartements ici et puis on part sur la sortie du T, pas votre cul, on vient de la passer, de l'autre côté c'est la vodka et le middle, plus le second middle sont ici, voilà, vous pouvez maintenant découvrir clairement la carte, vous avez connaissance du terrain, Manu, les deux équipes qui ont montré des belles choses en attaque, là aussi sur cette map on est capable de bien travailler, d'être très solide sur l'attaque, on connait G2 notamment qui est en mesure de retourner de situations improbables grâce à des gros 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 sides d'attaque. On a vu, en effet, ce facteur-là d'attaque est efficace, avoir des stratégies quand même suffisamment rodées pour terminer sur des points, il y a énormément de fumigènes qui vont être utilisés dans ce match, c'est une carte de toute manière qui est nécessaire pour ça, pour s'avancer ne serait-ce que dans le T, fin T également au niveau du B, mais là où je voulais parler de quelque chose de très important, ça va être le setup du double snipe pour les DLC en défense qui avait été mis justement en place lors de leur premier match sur scène face au ARS, et ils avaient réussi justement à tenir très très bien leur défense grâce à ça, avec un devil au snipe, avec un tonneau en A de l'autre côté, on arrivait à faire des choses très intéressantes, et en attaque, donc pour continuer sur ce que tu nous disais, on a aussi la capacité, si on a suffisamment de grenades, d'infiltrer des joueurs au niveau de cette fameuse banane, d'avoir un point d'appui pour éventuellement se rediriger derrière, mais dans le même temps, les CT vont vraiment constamment, et c'est le jeu de la DLC, aller chercher ces zones-là, prendre des informations, installer un joueur, et renforcer le A en étant à 4, qui est souvent sollicité, étant donné que quand on n'a pas la banane en attaque, on favorise plutôt l'attaque sur l'autre point, parce qu'en B, si on veut forcer un peu le passage, on va peut-être s'empaler en traversant un fumigène, mais on peut le faire quand même, sur des fins de runes où le joueur, connaissant sa position, peut être seul, on va le chercher, on feinte peut-être un finish, mais il y a beaucoup de choses, c'est une map extrêmement stratégique, les extrémités vont aussi pouvoir s'exprimer, on a vu Maniac très très bon sur la map d'avant, sur Mirage au niveau de l'appartement B, là ça peut être la même chose, il peut faire des choses intéressantes, que ce soit au niveau de l'appartement, ou alors au niveau du boiler, c'est des choses qui sont tout à fait possibles pour lui, et du riz. Il peut y avoir vraiment des gros rushs, parce que dans le style de jeu des Big, sur la carte d'avant quand même, C&D c'était assez lent, mine de rien, on a eu quelques rounds sur les overtime où ça a été assez agressif, mais dans la grande majorité on était assez tranquille, on installait son jeu, et Big, je ne sais pas s'ils ont changé leur manière de jouer, mais ils avaient tendance à totalement délaisser la banane, pour eux la banane elle n'existe pas en attaque, et c'est vraiment le A, et ils ont tellement des bonnes stratégies qu'ils arrivent à faire la différence que sur ça. Tu parlais d'une rencontre, LDLC des jouets infernaux, aujourd'hui face à A, ils ont souffert, mais ont été au tort d'un très beau comeback en attaque, LDLC avait également un peu souffert en défense, en entrée sur cette grande scène face à Ares, où on avait pris un 7-0, avec un style de jeu hyper impulsif, agressif, lancé par Matten, qui avait vraiment gêné Existence, qui aime beaucoup le jeu très structuré, qui a besoin de mettre en place son équipe, d'avoir des hommes solides sur les BP, et si on vient les chahuter, les bousculer, en début de rencontre, on est capable de passer à côté d'une première partie de side pour LDLC, donc il faut bien entrer dans la rencontre et être ultra solide. On prend les mêmes protagonistes, la deuxième map de cette grande finale va débuter dans quelques secondes, entre Big et Team LDLC, Tapsen, Kiv, Leguja, Gobbi et Nex sont là, pour Big bien sûr, pour LDLC, on prend les mêmes avec Alex, Maniac, Existence, Devil, et toi nous, c'est parti. Le knife, qui est quelque peu utile quand même, pour déterminer si on commence en attaque ou en défense, on avait fait le choix de commencer en défense sur la carte d'avant pour LDLC qui va remporter le knife, est-ce que cette fois-ci ils vont le remporter de nouveau et faire ce choix-là ? En tout cas, ça part très très bien, j'ai l'impression pour eux, il semble bien parti, ouais, ça joue rien du tout, c'est Big finalement qui le remporte, sur un petit coup de couteau. Il va commencer sur une attaque sur une défense, ce qui doit être le choix de Big, on discute, on prend le temps de réfléchir, les LDLC encouragés, vous le voyez derrière eux, c'est le coach, avec son cadre c'est Krav, c'est une baraque, faut pas le chercher, je comprends, il a un message à faire passer généralement, il est écouté. Et c'est parti. Vous voyez juste à l'écran, ça y est, dans 10 secondes, la rencontre sera lancée, la deuxième carte, on rappelle, LDLC mène 1-0 dans cette grande finale, on va inverser les scores bien sûr en haut pour que tout soit ok, et Big va devoir aller contester la carte de Team LDLC pour tenter de revenir dans cette grande finale, et nous offrir encore un peu plus de suspense, et une partie de plaisir. En plus sur la troisième carte, si besoin de cette grande finale, qui peut être Cobblestone, mais pour ça, pour Big, il faut égaliser, s'intéresser à ce qui est pris en termes de stuff, ça sera flash flash, kit pour les Gijas, aggression au tap-scène, pour l'instant les headshots ne partent pas à l'USP. Ça va chercher les premiers duels, il y a des échanges, de part et d'autre sur la carte d'ailleurs, parce qu'il y a un joueur qui est déjà tombé au niveau de l'appartement CT, et on a qui vient chercher un nouveau frag, c'est directement dans la tête, de manière qu'il n'a même pas eu le temps de réagir, et c'est un avantage numérique. Et vous avez pris deux molotovs, les joueurs de Team LDLC, c'est assez atypique, pour s'assurer que personne ne soit présent dans cette banane, ça va quoi qu'il arrive, fixer deux hommes en B, ces deux molotovs utilisés, et peut-être leur permettre d'ouvrir une porte au duel et au jeu de revanche sur le point A, pour au moins imposer la bombe sur ce pistolet rond, rien n'est joué clairement, c'est Nex qui va attendre ses adversaires, Nex, une petite ligne USP, cherche une position headshot, on vient le faire tirer une nouvelle fois à côté de Tuanou, avec Nex qui laisse passer son adversaire, il reste un homme pour défendre le BP, c'est Keeve toujours là. Attention parce qu'il existe Eze là, qui avec son coéquipier ne sont pas très bien embarqués, on n'a pas réussi à mencer la bombe, mais Keeve qui en fait un quatrième, attention le Haze peut-être de Keeve, Keeve face à Eze, et c'est le Haze signé Keeve sur ce pistolet rond pour les bigs, sur cette défense d'appartement, ensuite on a voulu s'infiltrer côté votre cul, ça a été parfaitement géré par ce joueur absolument monstrueux aux pistoles, et donc LDL-C, est-ce qu'ils vont investir ? Ça part sur du CZ, du Kevlar, il y a du PM, MP7 pour les Gijas, MP9 pour Keeve, et les autres, en tout cas l'autre joueur, c'est M4 pour Tapsen. Ouais, la bombe n'a pas été posée, donc logiquement c'est un force-achat pour teamer le DLC, il faut réinverser encore en haut. Ouais le score, il y a eu un réinversement au niveau du jeu, c'est fait parfait. C'est en live. Et les DLC qui sont... Là c'est le bon Luciano qui est réactif. Qui sont au niveau de la banane déjà, donc Maniac, comme je l'avais précisé, est au niveau de l'appartement, sur son extrémité, il a tiré quelques balles, il montre qu'il est présent, et mine de rien ça oblige les adversaires à rester en place. On a une M4 qui aura beaucoup de contrôle sur ce point B, ça va être pour Tapsen, il est accompagné d'un homme, ça sera les Gijas, qui lui sera armés d'un MP7. Les LDLC qui vont prendre leur temps, déclencher ensemble sur les deux petites flashs, probablement encore en possession d'Existence, on a renouvelé une fumigène au niveau de la position cercueil, un peu profonde, du coup Tapsen n'est pas vraiment isolé, il peut pour l'instant résister, les deux flashs sont partis, il n'y a plus rien, il faut rentrer maintenant pour LDLC, premier duel qui est important, Alex, ça pose, Devil aussi, les CZ qui parlent, les headshots aussi, LDLC qui passe instantanément, et Kiv qui répond, Kiv c'est le match, Magicien, et de 1, et de 2, Kiv, Kiv, il est chaud avec son MP9, il était déjà présent assez rapidement, ça a surpris, LDLC sur la rotation, et on est donc en 2 contre 3, on a une bonne position pour Alex, avec son M4, il a bougé, il est maintenant en position quand même pour tenir, avec Seko qui pue en crossfire, Existence qui se cache, il va casquer tout de suite, mais Seko qui fait le premier, qu'il en doit enchaîner sur un rival pour Alex, Nex n'a pas beaucoup de points de vie, c'est Existence qui va couvrir, le fort va qui est remporté, par cette équipe LDLC, sur ce point B. C'est un scénario qu'on n'avait pas encore vu dans cette grande finale, la guerre économique lancée par LDLC, force achat qui passe, en général la défense répond, là aussi par un force achat, c'est parti, des digueules, des CZ, quelques kev là, finalement on n'est pas non plus trop gourmand, parce que Kiv veut son sniper, donc pas de kev pour lui, c'est juste un CZ, Nex achète un petit peu en retard, attention quand même à pas trop en retard sur une éventuelle agression adverse, LDLC, prise d'information de Kiv, qui repère du monde dans ce middle, et LDLC qui a peut-être essayé de mettre un peu de rythme. Ça prend le... le tête directement, et ça enchaîne sur Kiv, il a vraiment surpris, il ne s'attendait pas à se faire courir dessus, et maintenant on enchaîne sur le spawn, il y a quand même un premier joueur, mais il y en a beaucoup dans la zone, Alex, qui a se réunis par Tapsen, attention ça peut être l'empalage, on se rappelle d'un fameux round dans cette WC avec eux, ils ont perdu la bombe, le round de Maté à nos CZ, ils ont perdu la bombe, les joueurs LDLC, ils sont en train de se mettre en difficulté, on court un peu partout, il faut gagner le prochain duel, on le perd, Tapsen toujours là, Existence qui répond, attention à ne pas se faire retourner la cervelle, Existence, c'est le grand patron, et d'ailleurs on perd le dernier, ça va, c'était chaud, c'était tendu, une Existence, a laissé passer l'orage, et a tenu bon, le navire LDLC, qui garde le cap, 2 à 1, Big, va partir sur un round d'économie, ça sera un peu plus facile sur ce point pour LDLC. Et donc, est-ce que les Big vont réussir à faire des dégâts économiques ? C'est vrai qu'un tout petit peu, avec l'investissement qu'ils ont proposé sur ce point, on le voit, il y a un Deagle, et un joueur pour l'instant qui était au spawn, qui attendait peut-être une info, en fonction de ce qui allait se passer, il allait se mettre en position, et donc du coup, les joueurs LDLC, qui prennent leur temps, ils savent que sur ce round, il ne faut absolument pas faire n'importe quoi, il s'agit de peut-être aller envoyer un joueur, prendre l'information, notamment éventuellement, voilà, à l'extrémité de mania, avec son Mac-10, qui peut pousser encore un peu plus loin, et prendre vraiment des zones très intéressantes, et dire à son équipe, il n'y a plus personne sur le point, vous pouvez venir, et on avance la bombe. Toineau, aprilité, maniaque, s'est débarrassé de l'adversaire, au niveau de ses apparts, c'est un peu plus clair en A, on va bien essayer de mettre un peu de pression en B, pendant ce temps-là, trouver une opportunité, c'est le coup avec Existence qui trouve la tête, facilement sur Tap-10 ici, on répond, des grenades qui part, ça montre un peu de positionnement, mais il y a un joueur qui s'est infiltré, qui va arriver dans le dos de la défense, c'est Toineau qui va courir tranquillement, qui va avoir du pain béni, on va friser le jeu pour LDL-C, et Toineau prend un énorme headshot de Nex, avec son digueule, on sait maintenant qu'il y a encore du monde en B, la prise d'information, le scouting, les deux manières qui peuvent être instaurées, il va se rendre compte qu'il n'y a personne, et dire à Semit, ok, en point A, c'est gagné, et c'est ce qui va être assuré derrière par ses coéquipiers, et on check en plus la position de Devil qui brûlera, attention quand même, encore ces armes perdues. Ah, ils font du dégâts, ils vont ramasser en plus un MAC-10, qui peut être employé sur une fin de round, pour essayer d'aller chercher encore des dollars supplémentaires, on est sûr et certain maintenant que la bombe est sur le A pour les joueurs big, qui sont sur des exit kills, on aura un 3 à 1, ça c'était plus ou moins attendu, on utilise toutes les grenades, on évige pour Mania qui sait coéquipier, on va reprendre des informations sur des flash, on ne va pas faire n'importe quoi, et on commence déjà à zoner les adversaires, on a conscience qu'ils sont en face de nous, et on est en train d'essayer d'aller les chercher pour Alex, et ça va terminer sur ce joueur, les guichats, qui avec son MAC-10, et qui est exterminé par Maniaque 3 à 1, ronde d'armée, s'il y a des bigs qui arrivent. Tranquille, LDL, c'est minutieux, ridiculeux, pour emporter ce point, le point clé est là, parce qu'il y a quelque chose qui me fait peur à chaque fois, quand big est en achat, c'est le sniper dans les mains de Keeve, il a déjà été auteur de cette élimination, depuis tout à l'heure, il a signé un ace sur le pistol ronde, il va retrouver son arme de prédilection, et on sait qu'il est bouillant, depuis le début de cette ESWC, et c'est un round un peu bonus pour LDL-C, par contre, il sauvegarde que deux rifles, et qu'il va jouer avec pas mal de pistolets mitraillants, on voit des MAC-10, sur Alex, sur Devil, et surtout à nous, on va peut-être mettre du rythme, c'est du bonus, et c'est 100% rentable, si on arrive à aller chercher une agression ultra rapide, et une solution sur un BP, et gagner le point comme ça. Ils ont absolument pas montré de présence sur la banane, les joueurs LDL-C sont déjà dans le T, et là on a Maniac qui est en train de préparer son stuff, là ça va être sorti, petite agression rapide, Gopi qui voit les stuff arriver, qui essaie de comprendre ce qui se passe, et on doit se réadapter en quelques secondes, il y a des joueurs qui doivent temporiser, parce qu'il y a du répondant, grâce à ces fumigènes envoyés, on ne veut pas les traverser. Attention à Devil qui est infiltré, et Devil qui s'impose dans le premier duel, c'est pas mal, ça peut permettre de rediriger le jeu, pour LDL-C, de temporiser également, pour forcer un joueur big à reprendre l'initiative, qui va arriver ici, Gopi qui cherche Alex, Alex, ils sont juste l'un au-dessus de l'autre, ils ne sont pas encore repérés, c'est une bataille de fumigènes, entre les deux hommes, et c'est Gopi qui s'impose ici. Il a dû repérer certainement, sur le radar, le fumigènes qui était en train de disparaître. En tout cas, il s'infiltre, un premier duel pour toi-nous, il y a un deuxième homme, il faut s'en débarrasser, c'est Maniac qui passe devant, et de deux pour Maniac, sur ce point, on repère encore, Nex qui donne sa position, sur ce DP qui va essayer de tenir, et la deuxième pour Nex, il est enfermé, peut-il le faire ? Nex, Nex toujours là, il est toujours en vie Nex, ça y est, il brûle dans les flammes, la bande n'est pas posée, 19 secondes, on a entendu tirer Kiv. Ça c'est pas mal, maintenant ils savent où il est, il a raté son shot, il y va tout de suite, il est isolé sur le point d'Evil, il est maintenant en train, on va se voir s'entraîner, c'est Maniac qui est tout de suite intervenu, qui a compris la superchurie de Kiv, qui vous laisse frayer un chemin sur le joueur qui tentait d'amorcer la bombe, en isolant Maniac, bien fait, 4-1. Et ce kill de Devi qui a été ultra important, au niveau de ce spawn, il a permis en plus une infiltration de Toine-U, ils sont restés bloqués, les joueurs big, sur leur position, et ont permis un second temps à Toine-U, ultra solide, c'est un round bonus pour LDL-C, parce qu'ils avaient encore 3 Mac-10, ils font la superbe opération, parce que les adversaires sont en économie, sont sur un petit achat, avec quelques Kevlar, mais surtout du CZ, et un digueul longue distance, Pantatsen, high-shot d'entrée sur Devi. Il fait pas du bien celui-là, et maintenant doit reprendre sa position, Devi qui était là pour observer, ce que proposait Big sur cette position, toujours la prise des appartements, Alex qui peut toujours évoluer avec un Mac-10, c'est vraiment très précieux, d'être déjà à 4 à 1, et encore pouvoir jouer avec un Mac-10, c'est s'installer communiquement sur le side d'attaque, et d'avoir un joueur un peu libre, pour surtout aller chercher des informations. Ils ont concédé quand même le premier kill, est-ce qu'on va jouer groupé, ou est-ce qu'on va plutôt partir sur un joueur qui va sur l'extrémité, notamment Maniac, qu'on voit à gauche sur la carte, qui est au niveau du A, ici présent, qui se fait un peu oublier, qui essaie de repérer, d'entendre ce qui se passe de son côté, pour donner des informations bien évidemment à son équipe, et ça permettra à l'existence de trancher sur la stratégie à appliquer. C'est du rythme toujours très lent, pour LDLC en contrôle, sur ces rounds d'économie des big, on peut prendre le moins de risques possibles, être patient, ajuster les prises d'informations adverses, le problème c'est qu'on vient du premier duel, donc du coup ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de prendre des risques, les joueurs big, ils ont envie de continuer dans ce piège qui est tendu à leurs adversaires, ça rentre, le premier duel, et remporte aimé, l'existence et toi nous, la famille belge passe devant Alex, qui court pendant son assurkive, deux points de vie pour Tuanou, on peut remercier le Kevlar ici, et Alex qui va aller chercher un deuxième, en s'appliquant, la bombe faut la poser, dans le temps à part, il s'est fait maintenant, il ne reste plus que les guéjaris, ils ont quand même fait un peu peur, les joueurs LDLC, ils étaient en 3 contre 5, mais il y a eu les répondants de Tuanou et d'Existence, qui ont permis à leur formation, de prendre le dessus, deux PV pour Tuanou, 22 points de vie pour Alex, qui décale sur un timing, c'est un point qui fait du bien, pour Team LDLC, qui enchaîne une série de 5 points consécutifs, qui se dirige tout doucement, vers la barre des 7-8 points en attaque, et on arrive à un haut de charnière pour les, les bigs étant donné qu'on a un set up, où on sort deux AWP, et ça avait posé des problèmes, on s'en rappelle, à cette équipe LSE notamment, alors est-ce qu'on va jouer sur la banane ? Léguija qui a déjà la formation, elle a la position, les grenades aussi, qui ne sont pas en très grand nombre, pour les bigs depuis le début de cette rencontre, donc la banane, est assez dure à contester pour eux, et d'ailleurs, Léguija, qui après avoir pris une première ligne, on prend une encore plus agressive, et il est laissé, pour l'instant sur son point B, solo, alors que les 4 autres sont en A, et des LSE, qui d'ailleurs s'affaire, dans cette position du middle, avec David, lui qui s'assure qu'on n'avance pas quand même côté B, mais c'est bel et bien le A qui va être ciblé. Avec un joueur, Tapsen qui est assez brusé, avec son coéquipier, dans ce fumigène, il prend beaucoup de dégâts, recule, on tient très très bien la banane, l'avantage d'avoir ce type double snipe, c'est de bloquer définitivement la zone, avec un des deux snipers, et elle est très très fort sur l'extrémité, d'ailleurs, l'extrémité à Thiamont, avec qui les Tapsen, en ligne croisée, pour prendre les joueurs qui traversent ces monotons, cette fois-ci le binôme, 2NW Existence, ne frappera pas, et derrière, il reste un homme, Léguija, qui voit un coup d'épaule, qui ne tire pas. Il aurait pu, mais il ne donne pas l'info. Il prend l'information pour ses mates, il y a une rotation qui a appelée tout de suite. Il ne donne pas l'info, et il y a une flash qui est partie, donc LDLC, normalement doivent comprendre qu'ils ont été repérés, mais ils envoient des villes, des villes, en infiltration peut-être, pour faire quelque chose. Il a envoyé un fumigène, il montre que ça pourrait peut-être finir sur ce point, mais ça repart de l'autre côté. Ils n'ont pas vraiment bougé, côté big, on est resté classique en 3-2, après avoir eu un setup en 4-1. On va arriver sur ce point, et Alex, qui tourne le dos bien sûr, à ce joueur qui était dessus derrière la charrette, mais Keith qui couvre au niveau de cet appartement. Attention, Devil, il reste à la seconde, il doit amorcer la bombe, et Keith qui ne le prend pas, Keith qui doit lui sauter dessus, et le kill est pris par Keith. C'est un deuxième point pour les bigs. De toute manière, il était obligé, Devil, il restait 7 secondes. S'il jouait ce duel, même s'il le remportait, derrière, il y avait très peu de chances qu'il ait l'occasion d'amorcer la bombe dans le temps à partie. Donc au moins, il permet à son équipe d'avoir plus d'argent, et derrière, d'avoir peut-être plus de possibilités. Qu'est-ce qu'il est solide, ce joueur Keith. Encore une fois en action pour sa formation, avec un triple kill, avec son sniper. Bon, deux kills sniper et un kill USP pour conclure sur le bomber, c'est parfait. Et là, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de banque, on a fait mal à la formation big, et j'aime bien l'état d'esprit qui est pris par LDLC, qui va mettre du rythme, il va courir, qui va aller prendre cette banane. C'est des UMP, c'est du maguis, c'est un round bonus qui sont en train de souffrir, ils veulent faire mal, ils veulent faire mal, et gagnent le premier duel, ils enchaînent. Les bigs souffrent et tombent tout de suite sur l'assaut de team LDLC, c'est un sniper manque et par DB ici. Continuer par contre, le deuxième pic est bon, et derrière, certes, il est aveuglé, mais la différence est faite. Goppy, au niveau du spawn CT, ne peut que constater les dégâts, il doit reculer désormais, ils n'ont pas de point d'appui sur la ruine, il n'y a plus aucun défenseur sur le point B, c'est foutu, ils doivent abandonner. Si vous voulez, un scénario parfait, les joueurs dans le DMC sur ce round, ce type de round avec un petit achat comme ça pour essayer de faire mal, c'est celui-là, celui qui vient de se passer, ils agressent le VD de ce joueur qui se font bloquer dans les grenades, on court, on agresse, on tire avec les pistons et l'extrayeur, un peu sans réfléchir et on repart avec les duels. Parfait, LDLC qui fait très très mal sur ce point, clairement à Big. C'est le genre de rune où c'est tellement dangereux, quand on est agressif en CT, au niveau de cette balle, on peut se faire punir et c'est exactement ce qui s'est passé et là, avec les échanges de flash et le fait que on doit être pressé avec un snipe, ils sont avec un MACD, ils sont en train de tirer en courant, c'est pas facile à gérer. On aura tout de même des armes qui ont été conservées donc on pourra essayer de faire quelque chose avec quelques grenades supplémentaires, de l'investissement pour certains mais c'est limité en fait, c'est juste de l'investissement sur quelques grenades, des pistoles et LDLC qui peut en faire encore plus mal. Kiv, agressif. Dans ce bidon, il est flash, on laisse absolument rien au hasard là, la flash pour faire reculer une tentative d'agression. Il est bloqué, on n'a pas réussi à le punir. C'est dommage un peu là. C'est une opportunité de se débarrasser de la poison d'un homme qui fait très mal à LDLC depuis le début de cette rencontre. C'est Kiv et on va agresser, on va mettre une tune rapide au niveau de ses apparts. Maniac qui décale son grenade, qui s'infile et on prend un pour Maniac, on en prend un deuxième pour Alex. Une nouvelle fois, la défense en rat qui craque sur les coups de butoir d'LDLC, Débile qui enchaîne, c'est du 1 pour 1 mais c'est pas grave. Encore une fois, un homme à terre chez Big et on garde un énorme avantage numérique. On aura des positions ultra solides et là, Leguija et Nex ont juste envie de repartir de ce round avec des armes. Pas plus d'enjeu pour eux sur ce point. Il est déjà perdu et toi, nous ! Il vient chercher Leguija. Septième point peut-être déjà pour LDLC. La course en tête est assurée. Première map solide sur Mirage. La carte des Big est là en attaque sur leur carte, sur leur side, fort parce qu'ils sont très forts en attaque et le DLC est en train de dérouler. C'est Maniac qui cloue le spectacle avec un kill sniper. Est-ce qu'on va garder les deux snipers pour LDLC ? Puisque Toineau a le sien. Je ne suis pas certain que ce soit nécessaire. En fait, il n'y en a qu'un. C'est Maniac qui l'a gardé pour Toineau. Il n'y a même pas la question qui se pose. Ils doivent à peu près être au courant de l'économie des Big là. Ils ont vu en plus quelques armes, des investissements. Certes, quelques armes avaient été gardées tout à l'heure mais ils constatent quand même que l'économie n'est pas au beau fixe pour Big qui s'est fait sanctionner assez rapidement après avoir remporté son point quand même et donc s'est vite rattrapé par l'argent manquant. Big avec un run où on a des pistards. On a certains joueurs avec du Kevlar mais on va surtout favoriser des fumigènes pour essayer de temporiser. C'est quelque chose qu'on voit de vraiment de plus en plus et qui fonctionne parfois très très bien parce qu'avec un CZ on met un fumigène au niveau du B et on temporise. on se met au contact de ce fumigène et on peut véritablement s'emparer pour les DLC qui sont en train de préparer le terrain. On est en train d'essayer de berner un petit peu on met de la pression voilà on force un premier fumigène et ça mine de rien c'est très important de le faire de ne pas arriver la fleur au fusil à 30 secondes de la fin et se prendre des fumigènes et de ne pas pouvoir passer. clairement on déboule maintenant sur le A les premiers duels vont être important qui prennent des dégâts l'équipe n'est plus là Maniac se débarrasse de Gobby c'est facile c'est tranquille pour les LDLC bon on remplace dans quelques instants les adversaires en économie on leur roule dessus et en plus dans ce scénario ce sont les back 10 qui prennent les duels et ça c'est encore un peu plus bénef pour eux c'est-à-dire qu'on accumule encore un peu plus d'argent les débiles n'en prendra pas plus c'est Alex qui perdra une AK dommage un joueur qui traîne dans le dos c'est Maniac qui va arriver dans un second temps la mollo pour bloquer Maniac qui reprend un nouveau duel le Suisse s'incline mais là c'est un deuxième Mike 10 qui est perdu anecdotique et Nex qui va essayer de récupérer encore un peu plus mais c'est existence qui conclut 8ème point pour Team LDLC déjà 8 points en attaque pour eux faut dérouler continuer d'insister mettre à mal la défense des bigs les mettre la tête sous l'eau et la marée LDLC qui continue de se déverser sur big qui ne tient pas du tout pour l'instant cette dépense qui est plein de failles et qui va essayer de reprendre initiative avec son sniper on essaye justement de prendre l'avantage numérique dès le début par contre Tassen avec son cul-pied sur la banane ça va être très agressif on veut qu'on testait pour Devil mais il y a des flashs et des répondants aussi pour Exitaz à travers ce fumigène et finalement ce sera du 1 pour 1 on va devoir reculer l'avantage on ne peut pas véritablement la garder ce spray dans ce fumigène qui fait très mal gauche contre LDLC qui doivent temporiser quelques secondes ils la veulent cette banane ils veulent absolument faire reculer Big et qui va laisser finalement qui avec ses lignes sniper il ne voit pas ce qui se passe sur la gauche c'est une ligne cassée c'est pas forcément la ligne qu'on va checker tout de suite mais Alex il va se rapprocher au contact il y aura peut-être une flash mais ça va se jeter dans son visage c'est très compliqué de toute façon il y a un petit coup d'épaule ça recule et il pourra choper un autre une élimination peut-être on pourra accélérer pour Deville et de l'autre côté Maniac en effet et ouais le kill de coupe de Maniac était eu c'est important Maniac pas loin du deuxième sur Gobby que va faire LDLC ils sont 2 contre 2 pas d'informations sur le repositionnement adverse d'essayer de y aller de traverser Leguja qui a repéré Deville Deville Leguja Leguja Deville il s'est précipité ici Deville il met son adversaire dans votre disposition Existence 3 points de vie 12 points de vie pour Gobby duel d'infirme clutch pour Existence à 3 PV peut-être à la fin de ce round c'est Gobby qui va essayer de le mettre ce duel va être tendu c'est les 2 leaders in game en plus qui va être le meilleur cluture des deux il y a un véritable avantage pour le joueur LDLC pourquoi ? parce que Gobby il n'a pas de kit il faudra en récupérer un je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui traîne à disposition en plus sur ce BP après Existence il n'est pas très très serein parce qu'il ne sait pas du tout où va arriver son adversaire après il commence à se douter il n'a pas de kit il n'a pas de kit et malheureusement le flanc le fait de faire tout le tour ce sera trop long Existence va aller remporter ce point avec ses côtiers sur une bataille charnée dans la banane qui finalement a été payante on a eu des shots qui ont été loupés par Keeve et derrière on a réussi à déborder on s'est retrouvé à 1 contre 1 Gobby a pris un choix osé de faire tout le tour de la carte en ayant mis une première flash lorsqu'il est arrivé au niveau du spawn de CT pour feinter son arrivée justement par cette position mais le fait d'arriver en marchant ça ne lui a pas permis d'espérer pouvoir amorcer cette bombe 9 à 2 avec agression en économie des joueurs big une arme sauvegardée sur le précédent on a envie de briller avec pour table c'est l'attention au one man army un petit deagle 3 petits deagle même et un Kevlar casque sur Gobby voici les atouts sur ce point de big qui va commencer à prendre des stuffs les LDC qui travaillent bien cette banane qui ont l'avantage des grenades pour pouvoir la prendre tout cet utilitaire utilisé va leur permettre justement de s'avancer sereinement pendant que Maniac va continuer son travail de sap cette routine en B en B l'agression les timings qui sont à chaque fois ultra efficaces il fait vraiment du bien le Suisse dans cette formation on a l'impression que c'est son tournoi cette OSWC il se manque un peu mais ça suffit pour Maniac le spray il pourrait enchaîner sur Kev il va manger il veut récupérer cette AK et elle est menaçante cette AK il ne faut pas le challenge avant ce match Kev vraiment c'est un joueur qu'il faut éviter clairement dans cette rencontre c'est Kev il est ultra bouillant même s'il ne loupe par-ci par-là des petits coups de sniper on le sent en pleine possession de ses moyens ce sera un homme important des prochaines séances pour les bigs il a dit déjà qualifié pour le prochain major 2 AK 47 sur Tapsen et sur Kev pour tenir une agression des LDL il peut avoir danger Manu sur ce point il faut bien utiliser les grenades avec les adversaires Leguija qui va essayer d'exploiter des petits coups de digueule travers Fumigène dans quelques instants on va forcer le passage attention il y a Tapsen et Leguija il y a des armes sur ce point et Tapsen avec son AK pour l'instant qui en fait deux qui est au niveau de ce C3 qui tient bon avec son coéquipe qui est Tapsen le triple qui le poindrait plus qui était au niveau du C3 qui a absolument atomisé avec son AK on était sur le premier joueur qui était au contact qui a tiré attention sur lui mais Tapsen avait visiblement le champ libre grâce à ça et il a enchaîné les têtes une à une troisième point pour Big c'est le scénario pour LDL c'est un peu catastrophe et clairement Tapsen a été héroïque auteur d'un quadruple équipe salvateur pour Big continue de se faire agresser Kiv il n'a pas à trouver des timings on va lui courir dessus Maniac l'a repéré Maniac le traque on a envie de faire tomber le sniper oh il est solide parce que malgré la traque de Maniac il s'en débarrasse Tuanou gagne un duel face à Lake Alex un clean face à Kobe le rival de Tuanou est de 2 pour lui 9 points de vie mais toujours en vie Tuanou fait la différence avec Devil qui enchaîne on s'est débarrassé déjà d'une rotation adverse 2 contre 3 avantage pour les LDL c'est sur un point charnière pour eux alors on le voit on assiste quand même à du gros niveau de jeu les échanges sont très intenses ça va vite et c'est du revenge à chaque fois lorsqu'on veut progresser pour les LDL avec une défense 2 BP il y a le triangle défensif un joueur au niveau du pit un sur le BP et un cimetière on doit se mobiliser avec les Gijai Kiv pour éventuellement reprendre on essaie de sortir déloger un joueur malheureusement Existence n'est pas vraiment ennuyé par sa grenade à sortie et en plus il prend la tête sous du Teki et on peut enchaîner sur le joueur qui était votre cas et c'est toi nous qui conclut 10 à 3 et on pourra revivre le même scénario une équipe LDL en attaque extrêmement brouillante et derrière une équipe Big qui pourrait faire le comeback je te vois chez de la tête CND je vois que tu n'es pas d'accord mais attention cette équipe Big elle a de la ressource finalement les deux équipes en CT ont eu beaucoup de mal jusqu'à présent est-ce que ça va se confirmer et deux snipers sur ce round de force achat pour Big qui capre en initiative il est dans une position assez agressive va-t-il repartir avec un duel la réponse est oui il se débarrasse d'Alex pas de deuxième si c'est absent pendant ce temps-là qui en prend un aussi et qui va toujours avancer vous voyez il n'en prend pas deux par contre parce que Maniac l'attend enfin Maniac qui rétablit un petit peu l'équilibre dans la balance même si Big garde un petit avantage clairement il y a deux joueurs au CZ avec des Kevlar c'est l'équipement avantageux plutôt pour LDL C avec trois hommes qui ont plus de grenades plus de soft plus d'Aka que leurs adversaires mais attention à ce sniper encore dans les mains de Tapsen qui peut jouer tout seul une zone et laisser en plus copier en A avec une M4 en fait le point B il est ultra weak pour Big il est ultra faible parce qu'il y a deux joueurs avec des CZ et en A pendant ce temps-là il y a les deux armes encore en possession des joueurs big ça les LDL C ne le savent pas mais ce point A il va être très compliqué à manœuvrer s'il décide de finir ici pour le coup on a été mettre une première pression en B on a vu un fumigène arriver du spawn CT donc on est plus ou moins au courant déjà qu'il y a un joueur vers là-bas après Mania qui va essayer de s'infiltrer au niveau de ce bal qui va pas grand chose le décal large sur Gobi qui était en ligne cassée qui se fait surprendre derrière sur le A il n'y a plus personne on peut s'infiltrer peut-être mais il faut encore le faire et toi nous qui va arriver à J'exister c'est un 2 contre 2 on est finalement passé sur ce point pour réussir à amorcer c'est Mania qui va s'en charger c'est assez logique puisque le sniper lui c'est assez compliqué de tenir sur le point A là il est dans le pit il peut vraiment faire des droits de gauche gérer la plaine gérer la vodka il faut s'appeler Kenny S sinon pour savoir le faire on va reprendre on a récupéré des armes le premier coup de sniper attention toi nous qui reprend l'information sur la longue il faut être vigilant sur ce qui se passe au niveau de cette short il y a des joueurs qui s'infiltrent Mania qui va essayer de rester solide il n'y a pas de kit chez Vig il n'y a pas de kit on n'a pas de grelat non plus on lance les pistolets il faut montrer qu'on est présent ici pour essayer de feinter les flashs mais ça ne fonctionne pas et toi nous qui gagne enfin le duel clé next abandonne ce point et c'est Mania qui conclut Mania triple kill toi nous double kill un suisse et un belge pour propulser LDLC avec un onzième point dernier point de cette première partie de deuxième carte avant d'inverser les rôles et c'est LDLC qui est en train de faire la superbe la très très belle opération s'ils peuvent conclure sur un 12-3 et de l'adversaire qui ne sont qu'avec des CZ des Deagle et des Kevlar ça peut être que tout bénef pour eux en tout cas les big vont gratter ou tenter de gratter ce dernier point cette HE était voulue dans cette position ou elle manquait un peu de profondeur c'est difficile à dire je pense qu'elle a été volontaire pour éliminer ou du moins enlever des HP à un moment au contact mais Dijia qui va tenter des moures forcément sans l'équipier est tombé donc on peut-être sait faire quelque chose ça passe pas très loin de sa tête pour Existence il y a Devil qui restera quand même dans la zone histoire de veiller au grain ça sent le 12-3 quand même LDLC sur ce round si on est vigilant si on est minutieux sachant qu'on va tenter des trucs notamment les Gijia qui depuis tout à l'heure on le sent il a envie de chercher des kills il a repéré Devil qui veut le faire reculer les Gijia qui prend le tarif pour l'instant dans ce duel on a gagné un premier duel tout en entrée de ronde pour Toineau avec un sniper il s'est débarrassé assez facilement de Tapsen on a pris des zones on s'invance tranquillement dans le T sans se montrer maniaque en extrémité A qui gagne un premier duel c'est pas mal il y a un duel en B à venir il faut s'imposer pour Devil Devil on va se méfier de Nex qui traîne qui traîne en mode tourelle avec son digueule on l'attend pour Alex on freeze totalement le jeu Nex qui monte sa position pas de double kill pour lui faut le punir 31 points de vie il en prend un 12ème pas de 3ème parce qu'Alex est vigilant et les Gijia pour un clutch pour un round de légende parce que là on parle de ça s'il met le point pour cette finale ça s'annonce dur il n'a pas vraiment de timing tôt il arrive très très loin en plus il y a un fou il gêne et il traverse il a décidé de tenter son move mais il était attendu de toute manière il n'en espérait pas grand chose je pense et 12-3 c'est un énorme premier size d'attaque pour LDLC et le pistol peut déjà être déterminant on avait vu des choses très agressives d'ailleurs de leur part en défense sur le pistol d'Inferno on allait courir dans le middle on allait chercher des joueurs sur leur position est-ce qu'on aura ce genre de cas de figure ici face au big Devil qui a quitté le serveur je pense qu'il doit redémarrer son jeu et revenir et on pourra continuer en tout cas on est dans le même scénario que tout à l'heure sur la première carte on fait un petit rappel LDLC met 1-0 et ils ont remporté la carte des joueurs big mais ils avaient concédé le 12-3 d'entrée sur Mirage ils étaient en défense ils n'avaient rien pu faire big avait vraiment pris le dessus on est exactement dans le même scénario maintenant l'équation est un peu différente parce que LDLC je les trouve globalement très très chaud j'ai l'impression en fait que big s'en remet à deux joueurs c'est Kiv et Tapsen et que je vois bien franchement LDLC s'éviter une fin de map compliquée et aller chercher le 2-0 je me mouille peut-être un peu très rapidement Manu mais il y a moyen pour eux d'essayer de de faire la diff très très vite dans cette partie ça passe par mettre le pistol round dans quelques instants les joueurs big restent concentrés on les voit fermés ici à l'écran en train de réfléchir non ils savent que ça a été dur mais que c'est largement jouable de revenir on a eu deux équipes de toute manière en attaque très très forte on sent que c'est rodé qu'on fait pas n'importe quoi il y a des redirections très intéressantes de portée d'autre à chaque fois mais le pistol round il avait été mis par LDLC pour aller chercher la remontée et il faut qu'il soit remporté justement par big afin d'aller chercher peut-être le comeback donc c'est lancé ce pistol round avec un resistance qui partira sur un kit et deux flashs les autres ont du kevlar big avec beaucoup de grandade quand même il faut le souligner pour tenter de surprendre il n'y a pas d'agression signer LDLC sur ce round en défense pour eux je voudrais qu'il n'y aura quasiment pas eu de poste tactique non plus par big malgré la débandade la débâcle en défense pas pris de poste tactique s'intéresser à ce qui est proposé sur ce round pas d'agression rapide pour les LDLC c'est un peu atypique que ce soit en face de pool groupe on a vu des rounds assez express en défense là on est très reculé très safe on change totalement de pistolet avec Devil qui va être positionné dans une position votre cul il prend un fumigène il faut qu'Alex soit solide il va être accompagné d'un homme c'est Tuanou ils vont être bien les deux joueurs LDLC pour accueillir aux adversaires Tuanou pour défendre pour l'instant les premières balles qui ne passent pas qui passent un coup dans le premier duel c'est fait pour Godby Tuanou qui tient finalement Tuanou toujours là Tuanou qui doit attendre le soutien de coéquipiers qui tardent à venir on n'arrive pas à s'imposer dans les duels pour LDLC ils sont dans cette position de la planissime il y avait un fumigène qui se gênait vraiment le fait de pouvoir aider son coéquipier Tuanou qui a gagné quand même pas mal de temps là bon mais finalement amorcé Maniac déjà là sur un timing assez tôt il attire attention sur lui les joueurs sont sur le BP ils sont acculés quand même les joueurs big c'est pas la meilleure distribution pour eux et voilà Maniac qui repère le second en plus derrière qui met du rythme qui essaie de s'infiltrer cette PV pour lui on rentre sur ce BP Devil Devil et un et deux et trois peut-être pour Devil 2 PV pour Neck il reste un kit sur Existence 7 points de vie pour lui il le fait le belge va chercher cette bombe aura-t-il le temps de trouver la bombe ça va être tendu jusqu'au bout voilà c'est bon c'est bon c'est désamorcé par Existence ils vont remporter ce pistol roulé ça passe c'était bien joué c'est dû à les Maniac qui rentraient qui savait qu'il avait une opportunité d'aller chercher des joueurs au niveau du BP il met un HS tout de suite et Devil qui a absolument pas eu peur de couvrir sur le point tu l'as dit ils sont restés bloqués sur le point les joueurs après cette bombe posée les big ont pas pu prendre d'espace ont souffert sur la reprise de BP Maniac il est venu chercher un premier duel après une information sur le second ça a été très très vite allez Nex ça je vois pas grand chose mais ils vont investir les big bien évidemment le force qui est présent avec une AK pour Tabsen 10 secondes d'ailleurs tout de suite face à Maniac et Devil qui s'en sort à un PV qui a sorti on va dire le miracle ici puisque Tabsen a fait très très peur à Devil il s'en sort et on récupère cette AK pour Nex on va friser le jeu pour les big nouvelle fois Devil qui attend avec son UMP45 il faut réussir à enchaîner pour LDLC parce que le round d'achat cette AK47 sur Nex elle peut être piquante elle peut être salée il faut éviter le mal de mer pour les LDLC et les troubles que pourrait causer cette perte de points Maniac qui va défendre le B il lui reste un Fumy c'est pas mal Devil à un PV un UMP45 comme ça il peut gratter un kill alors Maniac il est en train de nous faire une happy on reste coincé comme ça contact on attend la petite flash et puis on décale on reste avec le Fumigène qui ne viendra pas les big pour l'instant attendent que ce Fumigène se dissipe il n'y a plus de Fumigène maintenant pour LDLC et Maniac qui est dans une très très belle position cercueil les dernières grenades qui partent pour l'instant il n'est pas mis en difficulté il cherche une opportunité il la prend il s'en sort avec l'UPV mais Tuanou est déjà replacé Tuanou qui couvre en plus Devil et Devil qui conclut et Devil qui le fait avec Maniac 14 à 3 et LDLC s'envole vers la victoire dans cette ESWC c'est dur c'est très très dur ce qu'on peut les big ils font le choix de partir sur une AK Tafsen en plus qui c'est vrai c'est assez timide dans cette grande finale on ne l'a pas vraiment trop trop vu en tout cas sur cette deuxième carte on peut dire en même temps ils sont largement menés il a fait quand même quelques kills sur cette deuxième carte aussi et on a l'habitude de le voir beaucoup plus haut mais son équipe n'arrive pas à réagir il décide de ne pas écho ça va réinvestir tout de suite donc c'est c'est un choix on va dire de gagnant c'est à dire qu'ils ne se laissent pas abattre ils ne vont pas laisser le draw assez LDLC ils veulent tout de suite arracher un point et remonter s'offrir des jokers supplémentaires puisque laisser l'opportunité à l'adversaire de remporter un round un peu gratuit sur un round suicide avec juste des pistoles et rien d'autre c'est pas d'avoir de jokers derrière mais c'est au nous qui commence bien au niveau de cette vaude cul on a une première présence on a un joueur au contact la flash on a repéré un joueur également on n'a pas encore vu la bombe c'est pas où ça termine pour un joueur LDLC il y a un échange là vu un joueur ça passe juste à côté les Guija qui jouent un peu avec le feu qui veut se créer de l'espace il est juste en train de berner en tout cas de montrer de la présence ça va venir jouer ce point B il y a deux hommes pour accueillir ici ce rush massif Maniac et Deville les lignes croisées qui a envie de traverser avec son petit gueule et les Guija est passé les Guija est infiltré les Guija d'ailleurs qui a surpris au niveau du pit on est finalement éliminé on est en train de passer pendant ce temps là de l'autre côté il y a Maniac et Deville qui sont pour l'instant pas repérés on va se couvrir Deville qui en prend Maniac qui enchaîne Deville qui en prend 2 15 points 12 points de victoire 12 points de SWC 12 points de titre enfin peut-être Existence va renouer avec le trophée ils en sont pas loin après une énorme première carte alors qu'ils étaient menés ils sont revenus ils ont été chercher le 15ème point il y a eu prolongation ils l'ont reporté cette prolongation on est sur Inferno c'est leur carte et après avoir très bien joué en attaque ils sont peut-être en train de le faire un nouveau force-by des Big ils vont se faire d'ailleurs agresser à la parallèle et au niveau du M2 mais qui prend sa balle de Deville avantage du Mirico Big ouais ça crème les ardeurs d'entrée quand même ça sera peut-être pas sur ce point ça va se conclure si peut-être avec Toineau qui rétabille d'entrer la balance avec son sniper les LDLC bien en place à la conquête de ce titre de l'ESWC de prendre de la confiance pour cette fin de saison Exisès qui en repère un à la conquête lui enfin d'un titre en ESWC après trois finales perdues est en train de le faire Mania qui insiste Lady Jha et Gobi sont à deux pour empêcher LDLC de s'imposer Toineau qui perd ce duel ça relance un petit peu les débats Deville est en place Taniak Existence pour l'accompagner il faut esquiver cette première molotov c'est chose faite il peut encore se passer des choses sur ce round on le repère Leguija qui enchaîne un double kill Oh Leguija bouillant attention Leguija n'a pas dit encore son dernier mot Déville qui est pour l'instant encore sur le coin mais il vient de se rater et ça permet peut-être à son coéquipier de se rapprocher il y a du temps il repère encore Déville il saute pour prendre l'information on tente le tout pour Leguija son coéquipier qui arrive Leguija et Gobi qui fait le kill on a compris que le joueur est sur le A et on veut le jouer j'ai l'impression on va aller le chercher pour les joueurs big Allez Déville en difficulté mais ses adversaires sont tous les deux avec très peu de points de vue ils doivent prendre l'initiative les deux big pour aller le chercher Déville qui est repéré c'est bien joué big ne craquera pas Leguija héroïque et big vient chercher le quatrième point 15 à 4 bon il y a encore beaucoup de marge 11 points je pense que s'il dit back ils sont pas sûrs de comprendre ouais c'est en français back on peut dire pit parce qu'ils parlent pas français les joueurs big 20 points de vie Déville avec les LTLC du coup qui passent par la case écho c'est reparti c'est pas fini mais attention parce que ça peut être un round de la rédemption pour les big c'est le genre de round tu te vois pas bien t'es en 2v4 toutes tes coéquipiers sont en train de tomber Leguija qui fait un move au niveau de l'appartement et qui réussit à retourner le point et à le remporter ça va être un round de déco ils vont avoir un peu plus d'équipement aussi les big c'était très compliqué pour eux depuis quelques rounds ils étaient sur un force avec très peu d'équipement là ils vont pouvoir installer un peu plus de jeu ils ont notamment des molotovs des fumigènes et un AWP dans les mains de Kiv et ça ça fait la différence sur Maya Biguija maintenant et Devil qui tient finalement qui infiche quelques dégâts qui restent en vie qui laisse un petit peu d'espoir à LDL c'est sur ce point on empêche Devil d'intervenir sur l'éventuellement poseur de bombe d'adouk est passé dans le sumigène attention d'adouk est-ce par une d'adouk est-ce par une d'adouk est-ce par une double kill ça échoue pour l'instant pour LDL c'est pas attention à Devil qui traîne encore on a utilisé toutes toutes les grenades pour big on s'en sort grâce au Kevlar casque clairement de ce round que ce soit sur l'église sur Kiv ou sur Tapsen et derrière Alex ne pourra rien faire face au premier et Devil il va croiser le chemin de quelqu'un on l'a pas vu allez déjà qui regarde pas du tout pour un knife allez c'est 1500 dollars c'est pour la beauté du geste la beauté du geste la beauté d'offrir surtout les 1500 il s'est dit c'est trop beau et en effet il s'est fait plaisir 15-5 donc 10 rounds on a encore à aller chercher pour les big afin d'aller chercher une éventuelle prolongation et ils nous font ce qu'ils nous avaient déjà proposé par le passé et le DLC ils investissent sur des UMP pas mal de grenades du Kevlar mais c'est un bon bonus pour eux ils veulent faire mal à l'économie big et on va agresser mais on est arrêté par table c'est une attention une détrail l'acide du 3 contre 3 ça a failli se retourner quand même à l'avantage des joueurs big mania qui va insister ou il a repéré un joueur il a réussi à avoir un timing s'imposer récupérer une A4 coup bénef pour le suisse qui va pouvoir venir dans les lignes adverses s'infiltrer jouer les troubles faites il est vu et Gobic a été serein on n'a pas été naïf pour le coup le big ils vont garder l'avantage numérique après cet échange on prend son temps c'est vrai que mania qui avait une bonne position pour prendre de l'espace et voir ce qu'il se passait il pouvait vraiment être un élément perturbateur dans le round des big et là maintenant il faut que les deux autres se contentent de garder leur point on aura des villes au niveau de la banane qui pour le moment est derrière la planche de bois mais ça peut être aussi fatal s'il fait presshot il peut tomber rapidement et on va faire un pari les DLC vont décider donc de jouer le B et exclusivement le B pour l'instant on va tenter de la reprendre à un moment sur une flash pour s'assurer qu'il n'y a personne pas sûr qu'on ait envie de jouer les 40 dernières secondes derrière le Bakassa voilà enfin derrière la pose Rigaud on fait la petite dédicace à nos amis Emulite d'un point 6 Ricard qui allait privé Existence en 2013 avec l'an mystique du titre à l'ESWC on s'assurait qu'il n'y a personne en A on a compris pour Big et finalement la rotation est déjà assez présente dans le dos il faut être vigilant on a déjà un joueur qui peut éventuellement gêner cette rotation on a un kit on a une main dévie Existence qui ne s'attendait pas visiblement à avoir un joueur déjà en dessous dans cette vodka le clutch pour Deville 1 contre 3 un kit dans les mains il ne va pas la jouer il va amener le navire Big dans son tempo dans son faux rythme dans la tranquillité qui laisse passer l'orage qui laisse passer les joueurs LDLC je pense vraiment que le duel entre Gobby et Mania qui a été la clé de ce round clairement il était l'OHP en plus Gobby il a cherché est-ce qu'il a envie de tenter un Ninja Diffuse ? est-ce qu'il a envie de tenter un Ninja Diffuse ? ce serait vraiment culoté de sa part est-ce qu'il va le tenter ? il a été vu il a été vu la part on le fera pas pour Deville mais il était parti pour tu as fait tu as fait le bon call il avait envie de le tenter c'est pas la première fois d'ailleurs dans ce grand final qu'on a des tentatives de Ninja Diffuse pour aller arnaquer quelques runes en tout cas les LDLC vont avoir un snipe dans les mains de Toineau il n'y a plus que 9 minutes de victoire l'écart se réduit tout doucement LDLC qui ne tient toujours pas son titre ça peut se gratter en attaque honnêtement il faut faire attention les avantages numériques vont être à surveiller bien entendu d'ailleurs on va faire un start à 3 sur le B avec Devil Maniac et également Existence qui est déjà en train d'ailleurs de se replacer lui il va aller en A Toineau sur la vodka avec son snipe qui va contrôler à la fois le boiler et la position du mythe qui est contestée bien évidemment dans le jeu habituel des attaquants parce que ça permet de priver l'information au CT même s'il y a des setups bien sûr on va reprendre l'information mais tu remarques les LDLC sur la gauche ils n'ont pas énormément de grenades il y a deux flashs pour Alex il n'y en a plus qu'une maintenant on a des fumigènes on n'a absolument plus rien et on va prendre un premier kill pour Tabsen pour temporiser derrière ça va être un calvaire vraiment et en plus on ouvre pour Tabsen le triple kill maintenant il va continuer sur la vodka le quadruple kill le Tabsen oh attention au Big ils ne sont pas encore à enterrer avec un Lady Jack qui les a sauvés tout à l'heure sur une situation de 2v4 là les routes s'enchaînent et c'est assez propre même c'est très propre ce qu'il nous propose c'est pas fini c'est pas fini on a un petit peu de suspense et Maniac qui essaie de sauvegarder son arme on a envie de traquer je pense pour Big on peut se le permettre on a beaucoup de banques c'est là où tu reconnais ici que c'est une grande équipe qui est en train de jouer parce qu'ils ne vont pas y aller un par un ils vont y aller ensemble à 5 sur un homme Maniac gagne le premier duel mais il aura du mal à enchaîner derrière c'est pas un par un c'est de manière collective soudé on va faire tomber cette arme il est encerclé il ne peut rien faire ici à l'an subissant il va essayer de gagner du temps mais là 15 secondes il se peut partir dans le fumigène mais Nex qui était vigilant 7ème point pour les Big 8 rounds on allait chercher pour eux afin de prendre une prolongation et LDLC a eu tout à l'heure la possibilité avec ce round de petit achat avec des UMP d'avoir quelque chose de bonus et plus d'argent là on est sur un monde déco petit achat même on peut dire avec quand même quelques grenades est-ce qu'on va être un peu plus agressif laisser moins d'espace à cette équipe Big on n'aura pas de contestation de la banale en tout cas pour l'instant et on ne veut pas donner le premier frag on le sent mais Tapsen j'avais dit quelque chose sur lui disant qu'on ne voyait pas trop et bien là on a vu tout de suite qu'il pouvait être présent et aller chercher des éliminations sur les vertus il est tellement déterminant pour son équipe et on l'envoie d'ailleurs pour le moment au niveau du A alors qu'on prend déjà la position de la banane la flash sur la vodka pour décaler permettre à Tapsen de prendre la position éventuellement trouver quelques joueurs on met vraiment de pression ça filtre même pour lui côté vodka prend vraiment son temps il y a encore quelques fumigènes dans les poches LDLC pour temporiser empêcher la progression dans les dernières secondes c'est ce qu'on a envie de faire on a envie encore un petit peu de temporiser pour team LDLC peut-être reprendre sur un technique une information parce qu'on est un petit peu à la veule maintenant sur ce qui se passe sur cette carte les infiltrations en A les infiltrations en B on a pris des bonnes positions pour Big la rotation qui est call et si c'est une 3-2 qui repasse par le spawn c'était il y aura des hommes LDLC bien placé avec Exisens qui là par contre va se faire punir par les Guija on va venir jouer cette position B mais attention attention au CZ ils sont vraiment bien là il y a un cross au niveau de la ruine c'est vraiment pénible mais Tapses qui prend quand même le kill qui est vigilant à l'autre joueur et on est passé déjà sur le point B il y avait un tout si c'est débile attention ils sont pas sur lui il reste encore Alex il peut peut-être intercepter le joueur qui se tente d'avancer la bombe ça touche pour l'instant mais ça n'élimine pas il ne reste plus que 10 secondes pour ramasser cette bombe Alex qui cherche un timing qui repère un premier joueur Alex peut-être pour le faire il en a contre un et il est éliminé par Next finalement oh quelle ronde ça se joue à rien du tout alors je suis pas sûr mais je crois qu'il avait plus de balles dans son CZ en plus sur la toute fin de ronde ça doit se jouer à pas grand chose mais on va prendre une pause tactique pour LDL c'est pas loin de conclure sur ce round cette finale il n'y a plus que 7 points quand même attention à ne pas revivre le scénario de tout à l'heure d'un comeback et là ce comeback il s'inscrit pour Big il sera vraiment miraculeux parce que ils étaient vraiment vraiment très très loin il reste encore beaucoup de ronde 7 points en attaque à aller chercher sur Inferno ça reste énorme ça se fait aussi c'est ça le truc en fait ils me font peur parce que ça se fait en attaque sur Inferno donc honnêtement c'est pas improbable et quand on a quand on a la possibilité d'avoir une équipe comme Big aussi stratégique ça peut le faire sachant qu'ils ont quand même subi une remontée sur la première carte ils étaient largement devant on en a suffisamment parlé et là c'est LDLC qui doit maintenant pas avoir peur de concrétiser là parce que c'est un round du titre quand même et là la pression elle est là parce que il n'y a qu'un point mais pour l'instant on n'arrive pas à le prendre les LDLC qui vont acheter le publier de la Paris c'est le moment c'est le moment de faire du gré d'encourager et de formation LDLC a besoin de votre soutien si vous voulez les voir triompher enfin dans cette ESWC et Big à la conquête d'un comeback historique aussi a besoin de votre soutien c'est pas fini encore le sniper est de retour dans les mains de Toineau le sniper également dans les mains de Kiv ça va jouer sur pour l'instant un contrôle map pour les Big avec quelques molotovs envoyés justement pour empêcher la progression des CT qui vont maintenant envoyer une deuxième batte de grenade pour contester cette position qui est délaissée quelque peu par les Big qui constate bien qu'on ne peut pas non plus la contester mais on va y retourner et finalement on n'a pas pris la banane on n'a pas réussi à y aller et on a un Toineau qui a pris quand même pas mal de dégâts il doit désormais reculer il n'est pas au niveau du A il est tombé cette fois-ci Existence lui positionné sur ce point-là est-ce qu'on va sortir un setup en double pit délaisser l'arche il pourrait y avoir des villes qui pourraient se replacer justement au niveau de l'arche je suppose c'était pour prendre l'info et bien on va faire le choix de renforcer le A on y va à 4 on va laisser Maniac un homme solide un homme des moments clutch pour LDLC derrière ce fumigène ça va se jouer sur du timing ça va se jouer sur des flashs la Maniac il veut anticiper une flash il peut se positionner un petit travers qui implique des dégâts continue à insister il se repositionne la rotation est déjà là pour les LDLC ils vont être 3 pour accueillir les joueurs et Maniac qui s'est reposé devant BP bénéficie de la première couverture de Deville la réponse derrière Oleg Kija l'énorme double headshot derrière Maniac il faut tomber la bombe il faut temporiser pour lui encore gagner du temps sur la rotation il y a eu un kill en A Maniac isolé face à deux adversaires va-t-il trouver l'opportunité de briller il est tout seul contre 3 joueurs on a 3 secondes Tapsen qui a fait le boulot oh mais il faut éliminer Maniac qui s'est remplacé les Maniacs le type de kill il est peut-être en train de le faire il reste 10 secondes Tapsen est trop loin c'est gagné normalement pour les joueurs LDLC oh ça va le faire peut-être pour les LDLC pas se remettre l'erreur pour Maniac ton adversaire ne peut pas le faire c'est fait LDLC triomphe LDLC sur l'espoir de Maniac remport le FWC après 3 finale perdu c'est un titre pour Existence ici sur cette scène incroyable finale LDLC 2 Big 0 après la finale perdue l'année dernière contre Alternate LDLC s'impose 2 à 0 contre Big effectivement merci à vous messieurs on arrive déjà à la fin de ce 3ème jour et ça se ressent au niveau de la voix merci à vous messieurs pour ce commentari et merci aux deux équipes qui nous ont offert un merveilleux spectacle vous pouvez applaudir encore s'il vous plaît je vous laisse serrer la main de vos adversaires bravo à vous alors que les casteurs vont me rejoindre très rapidement sur scène pour pouvoir faire la remise des prix évidemment d'ailleurs restez dans le public puisqu'on va faire une photo avec vous tous avec toutes les équipes évidemment qui sont sur le podium avec LDLC qui l'emporte avec Big second et avec la 3ème équipe peut-être qu'on peut faire entrer la 3ème équipe d'ailleurs dès maintenant s'il vous plaît faites du bruit pour les 3ème de ce tournoi CS GO c'est la team A félicitations messieurs une belle 3ème place déjà et évidemment quelques prix pour vous aussi alors on va essayer de se placer de la meilleure manière possible est-ce que vous pouvez peut-être vous serrer un peu plus sur le côté droit ici team A la team Big qui sont déjà en train de ranger un peu leur matériel Team LDLC si vous pouvez venir au centre de la scène pour la remise des prix est-ce que les casteurs sont dans le coin ouais CND et Manu qui nous a offert un très bon spectacle si vous pouvez applaudir les casteurs s'il vous plaît c'était super qu'est-ce qu'on a vibré on a on a eu peur pendant pendant le toute la première map on s'est dit mais c'est terrible qu'est-ce qu'ils prennent et finalement ils arrivent à revenir et puis la deuxième map où on a eu peur que ce soit à l'inverse pour le coup ouais ils sont revenus un petit peu de nulle part tiens prends mon micro pour le moment allez attends je prends ta place aussi du coup au revoir ouais du coup c'était un énorme comeback sur la première carte ils ont trouvé des ressources mentales assez loin et sur la seconde ils ont eu du mal à conclure mais c'était pour faire durer un peu le suspense on savait que vous avez le contrôle effectivement Manu peut-être franchement c'était une superbe finale surtout la remontée c'était assez inattendu j'étais quand même assez confiant sur leur salade d'attaque ils ont réussi à faire la différence mais sur Inferno ils ont fait tellement la différence en attaque et honnêtement c'était au mental aussi ça s'est joué sur la deuxième carte je suppose aussi et double prolongation sur la première c'était vous est-ce qu'on peut récupérer peut-être la team s'il vous plaît la team Big Big les amis est-ce que vous pouvez venir ici pour la remise des prix vous pouvez les applaudir bien fort s'il vous plaît à team Big venez ici pour la remise des prix alors justement pour la remise des prix je vais vous mettre la contribution messieurs CND c'est toi qui va commencer je rappelle qu'il y a des prix pour tous les joueurs pas seulement un par équipe pour tous les joueurs il y a un téléphone Samsung ainsi qu'un casque gear et ainsi qu'une montre Samsung voilà on peut applaudir Samsung s'il vous plaît pour le cash prize alors on va commencer par les médailles voilà je te laisse remettre les médailles de bronze du coup pour la troisième équipe vous pouvez applaudir très très fort s'il vous plaît la team ah félicitations à eux pour cette troisième place je vais te laisser récupérer du coup les médailles d'argent pour récompenser la deuxième place de cet événement merci d'applaudir s'il vous plaît la team BIG ils nous ont offert quand même du très très beau jeu ils nous ont fait vibrer pendant tout le long de cette finale donc évidemment c'était vraiment un très très beau match je vais te demander de récupérer aussi les médailles des premiers joueurs et cette fois-ci un tonnerre d'applaudissements pour LDNC quelle victoire quelle victoire et quelle première map avec ses prolongations haletantes on a évidemment évidemment un cash prize aussi pour eux est-ce que tu peux aller récupérer s'il te plaît le premier chèque pour la team A 7500 euros pour l'équipe BIG 15 000 euros et enfin les grands gagnants de cette coupe et de ses 25 000 euros LDNC félicitations à toutes les équipes on va en profiter pour faire quelques photos alors on va se se serrer just stay close together on va rester tous ensemble voilà on va faire des petites photos avec les photographes en face et juste après on va prendre une photo avec vous dans le public et merci au public vous avez été exceptionnel vous pouvez vous applaudir aussi bien sûr on va pouvoir se retourner pour prendre une photo en selfie avec le public alors c'est assez simple voilà on va s'accroupir du coup on va vous voir sur la photo je vais vous faire un décompte jusqu'à 3 et à 3 il faudra lever les mains en l'air et crier le plus fort possible guys come with me please just stay here we will take a picture with all the Indians ok tout le monde est prêt vous êtes prêts dans le public 1 2 3 super merci à tous merci à toutes les équipes merci aux caster vous avez été super aussi on va marquer une petite pause sur cette grande scène ESWC et on va revenir dans quelques instants avec l'ESWC Kids pour la finale cette fois-ci de Rocket League ils ont moins de 14 ans et ce sont déjà des compétiteurs et ils vont venir s'affronter sur Rocket League restez avec nous pour l'ESWC Kids à tout de suite pour l'ESWC Kids pour l'ESWC Kids pour l'ESWC Kids